Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle ! Aujourd'hui, ce matin, on popait sur Twitter, sur le Twitter officiel de Dokkan Battle, les informations concernant les ZLR de la partie 3 du 8ème anniversaire. Il s'agit bien évidemment des ZLR des 5 ans. Et oui, on avait eu les ZLR des 3 ans et ceux des 4 ans pendant le 7ème anniversaire. Il paraissait obvious à un certain nombre de personnes dans la communauté qu'on allait avoir les ZLR des 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il y a deux informations. Déjà, il y a les analyses des cartes que nous allons faire. Bien évidemment, je me réjouis d'avance. Je ne me suis pas trop spoilé. J'ai juste retweeté les traductions de Gorech. Je vous invite à suivre Gorech, le seul et l'unique, bien évidemment, qui nous fournit toutes les traductions assez rapidement à chaque fois qu'une nouvelle carte arrive. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Et du coup, traduction extrêmement fidèle au passage. Et il y a une deuxième information par rapport aux OST. Et oui, parce qu'ils ont mis des OST sur les Active Skills. Chose qu'il n'y avait pas initialement. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de regarder les Active Skills avec les OST. Comme ça, au moins, c'est un peu de passion. Attention, c'est parti. C'est parti. Avec le son, c'est mieux. Et ici, voilà. Avec le son, c'est parti. Ah, pardon. Avec le son, c'est parti. C'est cool, c'est cool. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est de la nouveauté. C'est cool. Voilà, ils le disent ici. BGM, c'est quand ils mettent des OST. Donc, voilà. Première information. Ça, c'est vachement cool. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, les amis. Avec, eh bien, les traductions. On va commencer par Gogeta. Donc, Gogeta, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a tout qui est réuni ici. Donc, c'était le dernier atout. Ou fusion, ki plus 3, 170% de stats pour le leader skill. Une fois qu'il n'est... Enfin, avant qu'il soit transformé, c'est attaquer d'eff 140%, ki plus 4 au moment où il attaque. Donc, ça veut dire que quand tu vas attaquer, tu vas forcément avoir ki plus 4. C'est-à-dire que si tu es lead à ki plus 6, il te faudra 2 sphères de ki pour partir en SP. Lance une attaque additionnelle qui a une forte chance, 70%, d'être une SP lorsqu'il attaque en premier ou en deuxième dans le tour. Et lance une attaque supplémentaire qui est une attaque spéciale. Et a une forte chance, donc 70%, d'esquiver quand il attaque en troisième position. Défense plus 100% au moment où il attaque. Ça se multiplie, les gars. Se transforme lorsque les conditions sont remplies. Il augmente l'attaque à l'infini ? Ah. Non. Alors, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il augmente l'attaque à l'infini ? Ou il augmente... Non, je pense qu'il augmente l'attaque et la def pendant un tour. On va voir après. Et sur la SP de ki, il augmente fortement la def, 50% du coup. Et il augmente l'attaque, je pense, à 30%. Classique. Une fois qu'il est transformé, il esquive l'attaque ennemi de base dès qu'il est transformé, en fait. Dès qu'il se transforme et qu'il arrive pendant le premier tour où il est sur le plateau, il esquive toutes les attaques. Un peu comme Migaté, Intelligence, ZT, UR. Attaque et Défense, 150%. Ki plus 5 lance deux attaques additionnelles qui ont une chance sur trois d'être une SP. Et attaque extrêmement efficace contre tous les types. C'est tout compris, tout ça, lorsqu'il attaque en premier ou en deuxième. Il a Ki plus 7 et il lance une SP additionnelle, toujours. Et il a forte chance d'esquiver l'attaque ennemi, bien sûr, en incluant l'SP. Lorsqu'il attaque en troisième. Et il a Ki plus 1, Attaque et Défense, plus 22% jusqu'à Ki plus 5, Attaque et Déf, 88%. À chaque fois qu'il envoie une attaque, ça se multiplie, les amis. Et il proc le crit pendant le tour de l'Active Skill. Et lorsque le Ki est à 24, il augmente fortement l'attaque et la DEF pendant un tour sur la première SP. Et augmente fortement la DEF pendant trois tours, double stack potentiel de DEF sur l'ultime. Alors les amis, voilà qui est très intéressant, puisque initialement Gogeta, c'est attaque et déf 70% d'attaquant un ennemi qui plus 3. Attaque supplémentaire garantie, chance moyenne de lancer une SP, grande chance d'esquive en attaquant en troisième. C'était pas non plus le truc de ouf. Oui, c'est ça. Alors, du coup, c'est ça, il augmente l'attaque à un infini. C'est ça. Effectivement, c'est le doute que j'avais. Donc là, en fait, il va prendre un stack de DEF supplémentaire pendant un tour, mais il augmente l'attaque à un infini, d'où la virgule. C'est bien ce qui me semblait. Donc, qu'est-ce que ça donne Gogeta si on l'a sans doublon ? Parce que, eh bien, je sais que c'est ce qui vous intéresse, les amis. Si on l'a sans doublon, ce qui est le plus vraisemblable pour tout le monde, bien sûr, Gogeta, c'est 8575 DEF. Très bien. On voit sur les liens au niveau 10, on va afficher les lignes de 10, ça va aller plus vite. Mettons, tu le joues avec, je ne sais pas, mettons une carte qui passe partout, mettons lui. Non, remarque, avec le LR des 5 ans, le LR des 5 ans, c'est bien, 8 catégories, 5 clins, c'est cool. Il va proc ici 5% de DEF grâce à guerriers fusionnés, donc tu vas faire voir 1,05 par rapport au lien. Très bien. Avec un lead 200%, ça va donner 45K. Ce n'est pas non plus incroyable pour le moment, mais pour le moment, parce qu'attention, ce n'est pas fini. Maintenant, on revient ici, et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que de base, il a 140% de DEF dans le passif lorsqu'il n'est pas transformé. On va rester sur ce qui n'est pas transformé. Très bien, il prend du ki, il peut lancer une seconde spé, etc. Donc là, on va rester que sur 140, puisque c'est la seule strat ici que nous avons, donc voie 2,4. Il a 108 KDEF, et il prend 100% de DEF en attaquant, donc forcément, il va passer à 216 KDEF. Donc là, en fait, il aura de base 216 KDEF. Si je ne me trompe pas, normalement, c'est ça. 216 KDEF avec le lien qui proc 5%. Et il va prendre 30% sur la spé. Mais il peut faire une deuxième spé. Donc, mettons qu'il fasse deux spé, puisque je rappelle qu'ici, il a forte chance de proc une seconde spé si tu le gardes dans la rotation. Et il balance de toute façon une seconde spé si tu le joues en troisième position. Donc, il a quand même forte chance de base de balancer une deuxième spé. Il sera à 345 KDEF. Non transformé. Sachant qu'il aura cette stat-là si tu le joues en troisième position avec 70% de chance d'esquiver. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. À un moment donné, c'est pas mal. Il va se transformer à partir du quatrième tour. De base. Donc, tu vois, la condition, elle est là. Il n'y a pas les PV, les machins. Non, non, non. À partir du quatrième tour, il se transforme forcément. Donc, une fois qu'il est transfo, donc ça, c'est une fois qu'il n'est pas transfo. Jouer en troisième position, il aura forcément cette stat de DEF-là. Et il aura cette stat de DEF si tu le joues en premier ou en deuxième. Mais s'il proc la seconde SP dans le tour. Voilà. Ça, c'est de base. Maintenant, une fois qu'il est transformé, donc en gros, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais il faut le voir transformer surtout. Sachant que s'il n'a pas au bout du deuxième tour, il va se transformer au bout de sa deuxième apparition. Donc, une fois qu'il est transformé, Gogeta, on va reprendre la base. Et ça, c'est sans doublons, les gars. Attention. Ça, c'est sans doublons. Je garde le calcul sans doublons parce qu'après, on va me dire, oui, mais tu fais le calcul à 100%, etc. On va faire le calcul sans doublons, mais aussi à 100% pour la version transformée parce que trop de passion. Et donc là, donc, fois 5 fois le leader skill, on a dit que c'était 5% sur les liens. Ici, très bien. Voilà, on a donc ce 45K. Une fois qu'il est transformé, il esquive tout. Il a attaqué des points 150%, qui est plus 5. Attaque extrêmement efficace, qui est plus 7 quand il en joue en troisième position. Ah, voilà. Donc là, il a 150%. Donc, de base, tu multiplies par 2,5. Donc, il aura 112 KDF. À chaque fois qu'il va lancer une attaque, il va proc 22% qui se multiplient. Donc, au maximum, 5 fois puisqu'il y a le KDF plus 5, mais pour les stats, c'est 4 fois. Donc, 81%. Mettons qu'il a lancé 4 attaques. Tu seras donc à 88. Donc, tu fais x 1,88 puisque ça se multiplie ici. Il sera à 211 KDF full stack. Le truc, c'est que lui, il va prendre 50% de stats si tu pars en ultime sur 3 tours. Donc, tu vas prendre 50% ici. Ça va être 317 KDF. Le truc, c'est que quand il va revenir, il va pouvoir cumuler le stack de l'aspect puisqu'il sera à 317 KDF. Donc, du coup, il va prendre 100 K. Ça veut dire qu'en gros, ton Gogeta, je le remets ici, il sera à 317 KDF. Et le tour d'après, quand il va revenir, étant donné que sur l'ultime, mettons que tu l'as fait partir en ultime, il va stacker sur 3 tours. Il aura encore 317 KDF et il va prendre 50%, mais pas de 317. Il va prendre 50% de la valeur avant qu'il ait proc 317. Donc, il va prendre environ 100 KDF. Ce qui veut dire qu'ici, là, j'arrondis. Il sera à plus de 400 KDF. Il sera à 400 KDF et il aura ici, en plus des chances 1 sur 3 sur ces deux attaques supplémentaires de proc encore un stack de def à hauteur de 30% ici. Donc, on peut atteindre 500 KDF assez facilement si on proc cette partie du passif. Donc, full stack, franchement, c'est propre. C'est propre. Et ici, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ici, il va proc forcément en 3ème position une attaque supplémentaire. Donc, ce 30%, il va l'avoir forcément. Donc, il aura plus de 500 KDF, full stack, joué en 3ème position. Si, bien sûr, il est parti en SP ultime. Tu vois les calculs, on essaie de le mettre vraiment, de le booster au maximum. Mais là, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Il n'est juste comme ça. Et en plus de ça, eh bien, il aura 70% d'esquive avec l'aspect aussi. Et en plus de ça, s'il a acquis 24, il aura le crit, il va mettre des grosses tartes de l'espace. Pour finir sur Gogeta, on va le calculer à 100%. Parce que c'est drôle. Et parce qu'on est des gros fanboys. Donc, on fait ça, comme d'habitude. Ici, les liens. Une fois qu'il est transformé, je regarde uniquement. Une fois qu'il est transformé, ça donne ça. Et du coup, attendez, est-ce que les liens ne changent pas quand il est transfo ? Attendez. J'ai un doute. J'ai un doute par rapport aux liens une fois qu'il est transfo. Donc, je préfère vérifier tout de suite pour éviter de dire des âneries. Il me semble que les liens sont peut-être différents. Fais voir. Donc là, forcément, il ne prend aucune bonne synergie avec lui. Ça, c'est logique. On va le mettre avec lui non transformé. Fais voir. Non, c'est toujours Guerre et Fusionné qui proc 5% de def. Non, très bien. Non, non, ça ne change rien pour notre calcul à nous. Donc, à 100%, Tango Jeta, une fois qu'il est transfo, ça va donner ça. On va 2,5 ici pour les 150. Si il est full stack, il va prendre 88%. Ici, 275 KDF, 100% quand même. Et il va prendre 50% de cette valeur sur l'ultime. OK ? 413 KDF, d'accord ? Donc, du coup, 413 KDF, n'est-ce pas ? Donc, ça fait environ... Ça fait beaucoup, là. 50% de ça, ça fait 100, 130 en gros. Donc, 260. Il va doubler quasiment sa valeur, mais forcément. Donc, 550 KDF full stack en troisième position. Sachant qu'en plus, il ne peut prendre qu'encore 30%. Ça va devenir cheaté. Ça va devenir un petit peu cheaté. C'est cool. Bah, écoutez, c'est un beau revival maintenant. Rapidement, sinon la vidéo va être longue quand même. Mais bon, je préfère prendre le temps pour détailler un peu les calculs. On va passer sur Végéto. Alors, Végéto, les amis. Alors, je ressors ma calculatrice de ce côté-là. Voilà. C'est attaque et défense 140%, qui est plus 4 lorsqu'il attaque. Attaque additionnelle, qui est à 70% d'être une SP lorsqu'il attaque en premier ou en deuxième position. Attaque supplémentaire garantie et forte chance d'esquiver en troisième position. Défense plus 100% en attaquant. Exactement, carte miroir de Gogeta augmente l'attaque à l'infini, augmente 30% à la def pendant un tour sur la première SP. Augmente l'attaque à l'infini et augmente grandement, donc fortement, 50% à la def pendant un tour sur l'ultime. Une fois qu'il est transformé, je pense que le plus intéressant, c'est quand même quand il est transformé. On va pas se mentir. Il esquive tout lorsqu'il est transformé, attaque et défense en 50%, qui est plus 5, attaque supplémentaire additionnelle qui a une chance sur deux d'être une SP. Lorsqu'il est en premier ou en deuxième position, qui est plus 7 et attaque SP supplémentaire garantie et forte chance d'esquiver lorsqu'il est joué en troisième. C'est exactement la même chose. Qui plus 1 attaque et défense, c'est pareil en fait. C'est sûr que c'est le même. Ah, c'est exactement la même chose en fait. C'est la même chose. C'est la même chose les gars. C'est exactement la même chose. Attendez, c'est vraiment la même chose. Il y avait pas 150 là pour... Ah, c'est une fois qu'il est transformé, 150. Parce que je découvre. Je découvre. J'essaie de vérifier s'il n'y a pas une différence. Parce que bon, ça va nous faire gagner du temps sur l'analyse. Puisque si c'est exactement la même chose, en vrai... Esquive tout, attaque et défense en 50%. Attaque et défense en 50%. Qui plus 5 lance 2 attaques. Ah, Gogeta lance 2 attaques et lui, il en lance qu'une seule. Ah, la différence, c'est que lui, il lance forcément une seconde spé. C'est écrit là. Et une deuxième attaque, potentiellement, une chance sur 3 de lancer une deuxième spé. Voilà, c'est la différence avec Gogeta. Lorsqu'il attaque en premier ou en deuxième. Ensuite, c'est qui plus 7. Lorsqu'il attaque en troisième, qui plus 7. Grande chance d'esquiver. Et il lance une spé. Qui plus 7. Grande chance d'esquiver. Et lui, il lance pas de spé. Voilà. En fait, c'est ça. Lui, il lance forcément une spé. En première ou en deuxième position. Et il a une chance sur 3 de lancer une seconde spé supplémentaire. En première ou deuxième position. Et en troisième position, il a juste le ki et l'esquive. Ouais, c'est ça. Alors que Gogeta a une attaque supplémentaire garantie. Ouais, c'est la seule différence. Ouais, c'est pas forcément... Bah, ça sera sensiblement la même chose en termes de calcul. Ça sera sensiblement la même chose en termes de calcul. Ouais, ils ont presque les mêmes stats. Tu vois, 8500, 75, 8700. Il va avoir un peu plus de def. Il va avoir un petit peu plus de def. Mais, ça vaut pas forcément le coup de détailler ici le calcul. Du coup, ça va beaucoup plus vite forcément sur l'analyse des cartes. Alors, si tu les joues tous les deux dans la rotation. On va reprendre Végéto, voilà. Bon, bah, une fois que c'est transformé. Bah, t'as pas l'esquive, quoi, une fois que c'est transformé. Mais, par contre, t'as du stack. T'as du stack. Donc, je sais pas. En vrai, c'est très bizarre ce que je vais dire. Il y a deux possibilités selon moi, telles que je vois la chose maintenant. C'est soit tu les joues dans la rotation. Ça me... Je prends mon temps pour pas dire de bêtises. Mais, lui, il a un stack garanti quand même. Par contre... Bon, alors, ça t'ancra toutes les autos. Ça t'ancra toutes les autos. Bah, genre, j'en profite. Parce que, évidemment, on se pose la question des red zones et tout ça. Ça, c'est complètement logique. Donc, mettons, si on prend la red zone du ruban rouge, n'est-ce pas, qui est ici. Si on prend les stats des boss sur la red zone du ruban rouge. On va prendre le genre... Les gammas. J'aime bien les gammas. Voilà, les gammas sont là. Sur les derniers niveaux, ici... Ouais, ça tape à 450k en auto. Bon, ça tape à 1,2 million en spé. Forcément, ça tape extrêmement fort. Mais, ça pourra tanker les autos. Ça pourra tanker les autos en fonction du nombre de doublons que t'as. Tu vas prendre 100k par auto ou un peu moins. Après, si t'es full stack, tu prendras 0 sur les autos. Moi, je te parle quand t'arrives. Tu vois, parce que t'es à 200k def, un truc du genre. Dans les calculs qu'on a faits tout à l'heure. Mais, full stack, oui, tu prendras plus de dégâts sur les autos. Après, potentiellement, vu que l'esquive semble être quand même à l'honneur. Maintenant, on a pas mal d'unités qui ont des ZTUR. Où il y a des esquives qui sont très mises en avant. Notamment, Gogeta Blue. Est-ce que ça vaut pas le coup de les jouer en 3ème position ? Franchement, je me pose la question. Alors, c'est pas des vraies 3ème positions. Puisqu'ils ne donnent pas de stats. Généralement, c'est des supports toujours en 3ème position. Mais là, quand je vois... Ça, c'est Végéto. Parce que, ouais, leader pota là. En 3ème position, qui plus 7, il partira très facilement en ultime, du coup. Et oui. Et il lance une SP supplémentaire. Donc, il va prendre 2 stacks à 50%. Pendant 3 tours. Donc, en fait, Végéto, en vrai... On va refaire une dernière fois le calcul. Après, je vais vous lâcher avec ça, mais... Je veux faire une dernière fois le calcul. Parce que Végéto, en fait, on l'a pas calculé. Et finalement, je pense que si. Ça vaut son pesant d'or. On va le faire sans doublons. Alors, attendez, on va faire un truc de ouf. On va faire sans doublons, mais avec un équipement de def à 500. Donc, 9288. Vous savez, les équipements de def, il y en a beaucoup maintenant dans le jeu. C'est les équipements en cuivre. Et ils donnent 500 en def. Donc, mettons 9288 avec un équipement de def sans doublons, pour être précis. Il va prendre x5 pour le leader skill. 5% sur les liens. Avec Garry fusionné. Donc, il sera ici à 48,762. On va regarder une fois qu'il est transformé, parce que ça me perturbe. Il va avoir 150% statique. Donc, 2,5 ici. Très bien. Il sera à 121 k def, forcément. S'il est full stack, il aura 88% en plus. On va dire qu'il est full stack. Il aura 230 k def. Donc là, 230 k def, il est pas parti en spay ni rien. Ok ? Alors, en first slot, forcément, ça fait flipper. Mais, on va voir que peut-être pas. Il lance une attaque supplémentaire. Et il a potentiellement une chance sur 3 de lancer une spay ici. Si tu le joues en 3ème position, c'est ça que je voulais voir. Parce que là, voilà, en 3ème position, il va forcément lancer. Donc, si tu le fais partir en ultime, il va prendre 1,5 ici. Si tu le fais partir en ultime, il sera 343 k def. 343 k def, donc il va prendre 120 k def. Même 115 k def, on va dire. 115 k def. 300 k def. Il va prendre environ 200 k def. S'il fait 2 spay, il sera à 430 k def. S'il fait 2 spay. Et donc, quand il va revenir, vu qu'il stack sur 3 tours, il sera à 400. 430, 450 k def, en gros. Donc, c'est effectivement. Une fois qu'il va revenir, il va tanker toutes les autos. Et en plus, il va reprendre encore des stats. Donc, de 430. Il va monter à 550 k def. Et s'il repart encore, il sera à plus de 600 k def, en fait. Ah ouais ! Excusez-moi, je prends mon temps, parce que... Je vais pas dire de bêtises, mais... Parce que 3 tours fait que je joue en 3ème position, il aura encore son stack s'il revient. Non, attends. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'en 3ème position... Le tour d'après, il ne revient pas. Le tour suivant, il ne revient pas. Il revient le tour d'après. Ah, bon, bon, bon. Ouais, je joue en 3ème position. Il y a quelque chose à faire. Bon, en tout cas, je vais pas trop m'étaler sur le sujet non plus, pour pas que, voilà. Pour pas vous perdre non plus dans un milliard d'informations. Mais, en tout cas, franchement, les stacks et les attaques supplémentaires carient la carte. Et je pense que le crit garanti sur ActiveSkill et le Ki-24, une fois transformé, va foutre des grosses patates. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc très important par rapport aux dégâts. Et on va finir là-dessus. Ils augmentent l'attaque à l'infini. Donc, voilà. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a fait le tour. J'essaie d'être le plus exhaustif possible. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez comprendre comment on calcule tout ça. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, nous, on arrive au terme de cette vidéo. Je suis hypé. J'attends de voir. J'ai un doublon sur le Gogeta, sur la Jap. Et j'ai un doublon sur le Végéta. On pourra tester donc ça. Je pourrais vous faire un petit showcase si ça vous intéresse. Et puis, sur ce, bien écoutez, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. À me suivre sur Twitter. Voilà, ici. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, bien écoutez, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. On se retrouve très vite sur la chaîne Podudokan. Ciao !